Aujourd'hui, nous allons encore faire une session retouche. Je vous ai fait une petite pièce d'étude, mais on va quand même la rendre un peu plus présentable. Les pinces permettent de créer du volume pour pouvoir resserrer en haut à n'importe quelle, ça peut être à l'emmanchure, pour garder un évasé en bas. Donc c'est vraiment pour créer un volume. Là, on voit clairement qu'il y a un volume. On les retrouve beaucoup, bien évidemment, pour la poitrine des femmes, mais pas que. Elles peuvent être intégrées dans les coutures, comme par exemple dans les découpes princesses, mais là, on va voir la pince seule, du coup. Vraiment la pince en elle-même. Donc le principe d'une pince, comme je vous ai dit, d'avoir une mesure à retirer en haut pour venir partir en mourant. Ce volume peut se trouver à partir du moulage. Donc ça, c'est quand on travaille directement sur mannequin ou sur un patron que vous avez. Et après, il faudra essayer et adapter en fonction de votre morphologie. Donc vraiment, le principe d'une pince, c'est ça. C'est cette ligne qui forme un triangle. On a deux moyens pour faire notre finition de pince. Ces deux moyens sont faire un petit retour, comme ça dans la pince. En fait, lorsqu'on fait ça, ça c'est vraiment du toucher, c'est du doigté. On le sent. Et quand on a vraiment un tissu très très fin, une couturière à viser le remarquera en fait. Cette finition que la pointe n'est pas parce que la difficulté d'une pince, c'est de vraiment faire une belle pointe, que ce soit une ligne droite et agréable et que la pointe de la pince soit agréable. La finition, on va dire, un petit peu plus haute couture, un petit peu plus vraiment une finition un peu plus pointue, c'est de venir partir donc en mourant. C'est de faire son petit nœud à la main. Et là, on est vraiment dans une pointe, on est vraiment dans une pointe de pince beaucoup plus fluide. Là, je le sens au toucher et ça se voit même à l'œil nu pour quelqu'un, pour quelqu'un qui a l'habitude. C'est vraiment une finition beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini en l'art de la couture si je puis dire. Ça se voit vraiment. Du moment, je le vois vraiment. J'espère que vous le voyez bien en vidéo. Ensuite, elle se plaque sur le côté, mais quand c'est nécessaire, on peut aussi l'ouvrir pour répartir comme ça les épaisseurs. Donc ça, c'est vraiment utile quand on a de grosses épaisseurs. Et ce qu'on peut faire aussi quand c'est vraiment trop trop épais, on peut même l'ouvrir en fait. Mais ça, c'est à condition que ce soit doublé, bien évidemment. On l'ouvre et on viendra repasser de cette manière. Ensuite, ici, plaquer comme ça. Ce type de pince comme ça, l'une à côté de l'autre, on retrouve beaucoup dans les jupes aussi. Pourquoi je vous ai fait tout ce préambule sur les pinces ? Parce qu'en fait, je dois retoucher cette robe, l'encolure, c'est détendu en fait. Et du coup, la personne, ça baille dans le dos et ça baille à l'avant. Bien évidemment, on ne va pas faire une pince en plein milieu parce que là, ça ferait vraiment bizarre d'avoir une pince comme ça parce que ce n'est pas du tout le style de la robe en fait. Là, on voit bien que c'est une robe très simple d'été coupe droite. Donc, où est-ce qu'on va faire notre pince ? Dans notre couture, dans manchure. Parce qu'à la base, c'est comme une manchure raglant, une manche raglant. Et comme il y a les manches courtes, là, ça ne se voit pas. Mais c'est vraiment, on voit les coutures internes là. Et on va faire nos pinces, on va les intégrer dans notre couture. Du coup, on ne va pas toucher notre hauteur parce qu'on ne veut pas toucher notre hauteur d'épaule. On ne veut que toucher notre encolure. Rappelez-vous, on a dit une pince, c'est vraiment pour retirer de la masse en haut et venir partir en mourant pour faire un volume. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va retirer de ce tissu là, parce qu'on ne veut pas toucher à celui d'en haut, et on va venir former notre pince sur la couture. Donc là, je dois retirer sur la totalité du devant et du dos, 12 cm. Donc comme ça fera 4 épaisseurs, on va faire 12 divisé par 4, ce qui fera 3. Donc notre pince, on va faire 3 plus 3, 6. Comme ça, 6 plus 6 des deux côtés, ça fera bien 12. Donc là, c'est mon emmanchure. Ici, nous sommes sur mon décolleté devant, on a dit 6 de chaque côté. Donc je prends mon repère, 6. C'est toujours difficile de faire des marques sur le jersey, ça bouge dans tous les sens. Vraiment, ça bouge dans tous les sens. Moi, je vais venir faire en mourant ici. Donc ça, c'est mon point de repère. La couture de côté, sous l'emmanchure. Et je rejoins ma couture côté qui, du coup, se retrouve sous le bras. Donc là, voilà, ma pince est dessinée. Maintenant, je n'ai plus qu'à épingler, à faire correspondre ma nouvelle ligne sur la couture déjà existante qui est là. Je l'ai fait bien se correspondre. Pour ça, en fait, je le sens quand je place ma ligne, je sens qu'elle est bien sur la couture. Pour être sûr à 100% qu'on ne se trompe pas, on place notre tissu, on épingle de cette manière et on regarde, voilà, on est bien dessus. Vous voyez, voilà, c'est vraiment ça le travail qu'il faut faire. Et ça, on le fait sur l'autre côté et pour le dos. Et pour le dos. Toujours attention de prendre et de retirer du côté de l'encolure parce que là, on veut retirer sur l'encolure. Si maintenant, je fais ma pince de ce côté, je vais retirer au niveau de l'emmanchure. Et nous, on ne veut pas retirer au niveau de l'enmanchure, on veut retirer au niveau de l'encolure. C'est vraiment la chose à laquelle il faut faire attention quand on invente des pinces sur un vêtement, de où est-ce qu'on veut retirer. Je continue de préparer mon travail. Là, je fais bien partir la pince en morant vers la couture côté. Toujours pareil, si vous avez besoin de mettre beaucoup d'épingles ou de beaucoup bâtir, toujours la même chose. Chacun fait comme il peut, comme il a besoin. Maintenant, à la machine. Toujours pareil, on fait bien se correspondre les deux hauts. Surtout dans les tissus comme le disait Jersey, ça se fait vite la malle. Toujours bien vérifier notre petit point de retour. Trois points, ça suffit. Ça en a fait quatre, cinq, c'est pas grave. Vous remarquez que voilà, j'épingle en perpendiculaire. C'est le mieux si on a vraiment besoin de garder les épingles pour piquer avec l'épingle en fait. Et toujours les têtes d'épingle vers ce côté pour voir facilement l'enlever et l'accrocher. Pour plus de facilité, il est aussi possible de se mettre du côté couture. Donc là, vous voyez, je suis du côté couture. Ça fait qu'en fait, je vois très bien où je dois piquer. Je n'ai du coup, c'est vraiment beaucoup plus visuel pour les débutants. Je pique vraiment sur le surjet. Je fais bien l'intention de m'arrêter à la couture côté et en manchure. Il arrivera forcément à un côté où piquer sur la couture fera se mettre tout notre tissu de travail de robe de ce côté. Ça, en fait, on ne met jamais l'excédent de tissu de notre robe ou de quoi que ce soit à l'intérieur. C'est trop compliqué. On le met à l'extérieur. Toujours, la règle de base, c'est que le gros de notre travail est sur notre gauche. On ne va pas rester comme ça. Du coup, on va prendre la pince de l'autre côté. Et je répète, ça c'est vraiment si on a besoin d'avoir ce repère. Hop, on fait notre pince, on a notre couture. Du coup, on se retourne, on fait notre petit point barré et on pique. Une fois que nos pinces sont faites, on surjette pour avoir une belle finition propre. Si vous n'avez pas de surjeteuse ou de point surjette sur votre machine familiale, on peut faire un petit point zigzag. Vous coupez et vous faites un point zigzag. Là, nous, notre but, c'est vraiment de refaire une nouvelle ligne, en fait, de refaire une nouvelle ligne d'emmanchure. On tire. On coupe, on glisse notre gros aiguille à gros chat. On insère tous nos fils. On tire. Et voilà. On refait notre nouvelle ligne d'emmanchure. On a intégré notre pince à la couture. Du coup, ça ne se voit pas. Et comme on part en mourant, on rejoint notre couture côté et notre emmanchure sans toucher à aucune autre couture. Donc, du coup, c'est vraiment l'effet retouche pince, en fait. Et voilà notre robe complètement retouchée. Donc, on a notre première pince ici, deuxième, troisième, quatrième, avec des finitions internes nickel. Du coup, ça fait vraiment une retouche qui ne se voit pas, en fait. C'est vraiment... Si on peut le faire, il ne faut pas hésiter à le faire. Le but d'une retouche, c'est que ça ne se voit pas. On fait une retouche qui est visible, mais même lorsqu'elle est visible, il faut vraiment qu'elle ait toujours cet aspect le plus naturel possible sur le vêtement. C'est vraiment le but de la retouche. C'est tout un art. Il y a vraiment des gens qui sont spécialisés dans l'art de la retouche. Ce sont des retoucheurs. C'est vraiment un métier à part entière dans la couture. Et sur le rendu final, par rapport au départ, on voit clairement que nous avons retendu nos lignes d'encolure devant comme dos et que ça a bien redessiné notre encolure. C'est vraiment le principe des pinces retirées en hauteur pour venir partir en mourant, pour faire un nouveau volume au niveau de la poitrine, comme de la taille pour les jupes. Et de la même manière, des fois, on aura sur nos devants, notre couture de côté, notre encolure, et on va avoir notre devant comme ça. Et on va avoir cette découpe droite que bien souvent des personnes connaissent qui sont souvent sur les robes tailleurs. On va avoir cette découpe comme ça. Cette découpe comme ça. Et puis après, ça va être comme ça. Donc là, je le fais rapidement. Mais on voit en fait que les pinces sont intégrées dans la couture en fait. Et c'est vraiment le principe des pinces. Qu'elles soient intégrées ou non, c'est de donner du volume là où on en a besoin. Donc là, c'est forcément au niveau de l'épaule pour donner le volume de la poitrine. Et là, on a de nouveau d'une pince qui resserre parce qu'après, on vient au niveau de la taille. Alors que notre découpe princesse, elle sera sur le côté. On a notre devant, notre côté, et notre volume de poitrine va se faire à ce niveau. Et c'est pareil. Du coup, on aura notre devant-côté, notre milieu devant. Mais on a bien notre volume de pince en fait. On retrouve toujours notre volume de pince, même s'il est inséré. Donc j'espère que j'ai été claire par rapport à l'explication des pinces et que vous avez compris qu'elles soient intégrées dans la couture ou qu'elles soient prises en plein milieu du tissu comme ça pourrait l'être pour une jupe, comme là. Le but, c'est vraiment d'épouser la forme pour faire un volume. Là, bien évidemment, on resserre. Pourquoi ? Parce que c'est la taille, on a besoin d'être resserré. Mais on a besoin de l'ouverture, d'élargir pour que l'on puisse s'asseoir, pour rejoindre la mesure des hanches. Donc voilà, c'est tout pour moi pour l'explication des pinces. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez besoin de plus d'explications. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire ou en privé sur tous mes réseaux, ils sont dans la barre d'infos. Ça me fait toujours plaisir de voir vos avancées, même vos photos de ce que vous avez réussi à faire. Vous pouvez me taguer, vraiment tout. C'est vraiment pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour vous apporter de la valeur. Essayez, avancez de votre côté en autodidacte. Donc voilà. Après, si vous avez besoin de vous perfectionner, je suis là aussi pour faire des coachings personnels. Et c'est avec grand plaisir que j'ai toujours des petites coachées personnelles et avec qui on avance. Car seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Si ça va, il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Mais ça fait toujours plaisir et ça permet d'augmenter mon référencement et donc ma visibilité et de soutenir mon travail.